Musique On est de retour avec le roi de la bière et la reine de la corne. Ha ha ha! Bien là, arrêtez, gars, ça a l'acronié, quand ça, c'est une synthonisation. Oui, ça fait bizarre, un peu. Je suis la reine de la conne, tu sais. Donc, il y a une chronique bière. Pierre, ça va bien? Très bien. De quoi tu nous parles aujourd'hui? On a des caisses. On n'est pas habitués à cette présentation-là. Oui, Lucie m'a demandé comment ça se fait justement que j'avais apporté des caisses ce matin. Normalement, on apporte seulement des bouteilles. Écoute, c'est bien particulier parce que celle-ci, la Sainte-Ambroise IPA, on l'a déjà vue par le passé, François, elle était offerte seulement en quatre packs. C'était une toute autre bière, OK? On s'était fait avec des houblons anglais. Mais là, la compétition, l'année dernière, si tu te souviens bien, Boreal ont sorti un six-pack de leur IPA. Ça a été un franc succès. Ça a été, écoute, un de leurs meilleurs vendeurs dans leur bière. Fait que McCaslin ne pouvait pas laisser passer ça. Fait qu'ils ont décidé de changer leur recette, d'adapter leur bière, de la mettre plus américaine, d'utiliser du houblon américain au lieu des houblons anglais, et de la vendre en six-pack plutôt qu'en quatre-pack. Donc... Un format plus traditionnel aussi. Un format plus traditionnel, mais aussi, c'est pour le même prix de vente, en fait. Ah oui? OK. Fait que là, on obtient deux bouteilles supplémentaires. Puis la bière est vraiment différente parce qu'on sait que le houblon anglais, par rapport au houblon américain... Ça sent bon! Le houblon anglais est plus amer avec moins de saveur tertiaire. Il y a moins de saveurs qui accompagnent, qui se développent dans les houblons anglais. Ils sont plus là pour leur côté amer, en fait. Qu'est-ce qui va marquer la différence entre le houblon... Pourquoi il est si différent que ça? Bien, c'est la variété qui est utilisée, complètement. Il y a des variétés qui sont plus typiques anglais parce que là, on parle de beaucoup de variétés. C'est comme le raisin, finalement, pour le vin. C'est d'une région à l'autre. Ça va changer la qualité de ton produit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas poussé en Angleterre l'houblon anglais, l'houblon américain. Tu comprends que c'est une variété souche qui vient de là. Par contre, c'est plusieurs variétés, en plus. Ce n'est pas une variété. On a plusieurs houblons à l'intérieur de ça. Ils ont peut-être même gardé un houblon anglais pour justement donner une twist différente. Mais on a vraiment voulu changer la vocation de la bière. Lui, il a apporté un côté floral, un côté très pamplemousse, fruité. C'est ça que ça sent. Ça sent vraiment fruité. C'est vraiment le côté pamplemousse qui va ressortir. On a une belle amerture, mais vraiment guidée par le côté fruité. Elle est vraiment arrondie. On a été chercher un équilibre. Moi, je préfère cette recette-là. Je pense qu'elle va parler à plus de gens aussi. J'aimerais avoir l'ancienne là pour pouvoir comparer. Oui, ça aurait été le fun, mais j'en avais plus. C'est bien de valeur. D'ailleurs, la plus grande différence, c'est que l'autre IPA était saisonnière. Donc, brasser une seule fois par année. Tandis que celle-ci, elle va être régulièrement sur les tablettes. Ça fait qu'on va la voir de plus en plus sur le marché. Ça, c'est un artichaut? Est-ce que c'est ça, l'artichaut? Non, ça, c'est carrément la fleur de houblon. Ah, OK, OK, OK. Ça ressemblait à un artichaut, OK. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu. Ça fait que ça veut dire que pour la reconnaître, c'est celle avec un... C'est une fleur. Les caméras, ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Ça est tendre. Ils ne veulent pas voir la fleur. C'est correct. J'avais dit de ne pas leur donner de bière avant. Oui, mais ils m'ont entendu un bras. Ah, on la voit, là. Ensuite de ça, pourquoi j'apporte ce caisson-là? Bien, c'est bien particulier parce que, je ne sais pas si tu as vu que Martin Picard, le célèbre cuisinier québécois qui est au pied de cochon, je ne sais pas si tu le connais. Oui, oui, oui. Il a fait plusieurs émissions de télé par le passé. Puis là, sa prochaine émission de télé qui est en diffusion présentement à Télé-Québec, un chef à la cabane, Mekaslan, il est en amour avec Mekaslan. Dans ses restaurants, il y a seulement de la Mekaslan. Il ne jure que par cette bière-là. Donc, ils ont fait un partenariat, si on veut, pour faire une bière à l'érable. OK? Puis on peut voir ici sur la caisse un chef à la cabane. C'est vraiment un partenariat. C'est pour une durée limitée, pour la saison de l'érable. C'est promotionnel. Exact. Puis pourquoi j'ai apporté la caisse ici au complet? C'est vraiment pour souligner aux gens que la bière ne se retrouvera pas à l'unité. Elle ne se retrouvera pas non plus en Six-Pack. Elle va seulement être disponible dans la caisse ici, Taster Pack, une caisse de sélection. Donc, il y a quatre sortes à l'intérieur. Il y a trois bières à l'érable. C'est la seule façon… C'est bien en vrai. Moi, je trouve ça plate un petit peu qu'il ait décidé ça. Tiens, Lucie. Merci. Puis c'est la seule façon qu'on va être capable de retrouver cette bière-là. Bière à l'érable, 100 % érable. Donc, notre ami Martin Picard est à l'origine de cette recette-là. Moi, je trouve ça fabuleux qu'on soit capable de sortir des bières événementielles comme ça. La seule problématique qu'on a ici à l'intérieur, c'est d'être obligé… Je trouve ça un petit peu plate d'être obligé d'acheter la caisse de douze pour être capable de profiter de ça. Mais j'imagine qu'ils veulent faire découvrir leur eau de produit par l'intermédiaire de ce coût promotionnel-là. Oui. Puis pour ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas goûté. La Sainte-Ambroise, ça se trouve à être celle-là qu'il y a dedans. Ça se peut-tu? La Sainte-Ambroise Péline, non? La Sainte-Ambroise Péline, regarde. Ça ici, c'est leur classique. Ça, c'est leur marque régulière. C'est ce qu'il les a mis sur la map il y a quelques 25 ans. OK. C'est une bière avec une forte amertume. C'est une bière blonde standard, mais très goûteuse. Ça, c'est leur bière standard régulière. Là, je vous fais goûter à ça. C'est fabuleux. Oui, j'ai déjà goûté. C'est très bon. C'est incroyable. C'est du sirop d'érable qui m'embauche. Oui, ça goûte presque le pouding chômeur. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment fabuleux comme bière. Je me serais attendu à ce que la bière soit plus épaisse, mais très liquide quand même. Ça serait attendu que le sucré nous tanne. Ça serait attendu à plein de choses parce que souvent, c'est ce qu'on est porté avec le sirop d'érable. Mais c'est le bon côté du sirop d'érable qui est dedans. Oui, oui, absolument. Non, non, écoute, c'est vraiment une bonne bière. C'est pour ça que c'est encore plus navrant d'être obligé d'acheter la caisse. Mais écoutez, ce n'est pas grave. Vous allez peut-être faire d'autres découvertes. D'ailleurs, Lucie ne savait pas. Cette bière-là, on en a déjà parlé. Oui, on lui a goûté. Puis je veux lui faire goûter parce que justement... Moi, écoute, je trouve ça super, ce petit kit-là. C'est sûr que... Bien, c'est la façon de découvrir. Des caisses de sélection comme ça, on est capable par la suite de découvrir d'autres genres de bières. Mais il n'y a pas le volet qu'on ne puisse pas se procurer. Mais ça sent vraiment... Oui, la bière à l'abricot, c'est vraiment fantastique. Ils sont très parfumés. On les sent bien. Oui. Il y a trop de sujets, François, cette semaine. J'ai décidé de vous parler aussi du Festival des bières du monde de Saguenay, l'édition Saint-Patrick qui va avoir lieu au Montagnet le 14, 15, 16 mars. Je suis le porte-parole de l'événement. Il faut vraiment se donner rendez-vous. On va avoir une trentaine d'exposants. Il y a plein de gens qui se déplacent. entre autres, Brasseurs du monde, on va avoir la microbrasserie Charlevoix. Tu sais, les gens qui ont plusieurs questions à poser au vrai monde, pas des gens comme moi qui n'ont rien à voir avec la fabrication, qu'on veut vraiment poser, même pas qu'on aime tellement bien. Les artistes vont être là aussi. Absolument. Puis là, ça va être le temps de poser vos questions. Puis ce n'est pas très dispendieux. Ça coûte une vingtaine de dollars avec quelques coupons. On a un verre à l'entrée de l'événement. C'est trois jours, donc vous allez être capables de trouver du temps pour venir nous visiter. Vraiment, faites un détour. D'après moi, ça va être un bel événement. Ça fait que du bon monde, des bonnes bières à découvrir, à déguster, à apprécier. Les Brasseurs régionales vont être là aussi. Ça fait que si, mettons, c'est difficile pour nous d'aller à la nouvelle, mettons, Coureur des bois, à Dolbeau, parce que Dolbeau, on n'y va pas tous les jours, etc., ça va être le temps d'aller faire ces découvertes-là. Parce qu'eux autres, pour prendre cet exemple-là, le Coureur des bois n'embouteille pas leurs produits. Donc, il faut absolument se déplacer. Même si c'est dans notre région, on n'a pas toujours l'occasion. On peut en acheter du Coureur des bois? Non, gueule de bois. Mais Coureur des bois, on ne peut pas en acheter parce qu'il n'embouteille pas, malheureusement. Donc, ça va être justement un événement pour ça. Faire des découvertes, puis parler avec les artisans. Même les artisans d'ailleurs au Québec aussi vont être là. Puis, il va y avoir des bières du monde aussi. On a dit au Montagnien, le 13… Au Montagnien, le 14, 15, 16 mars. 14, 15, 16 mars, au Montagnien, on peut réserver… Oui, vous pouvez réserver au marché Centre-Ville, au marché Saint-Jean-Baptiste et au Provigo à Chicouti-Minard. Toutes les gens sont au courant, là. Vous pouvez déjà acheter vos billets, il n'y a pas de problème. Ah, super! Fait qu'amateurs, curieux, n'importe qui, allez-y, ça vaut la peine. Écoute, regarde, tu as vu découvrir les bières. C'est vraiment… c'est excitant. On découvre toutes sortes de produits. Puis, ce n'est pas « ah, je n'aime pas la bière d'habitude », ça ne veut pas dire qu'on n'aimera pas ça. Oui, puis on ne va pas là non plus pour se saouler. Non, ce n'est pas… c'est ça. C'est vraiment des petits cops, c'est de la dégustation. Non, ce n'est pas un bar, là. Non, 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 ce n'est pas un bar. Il ne faut pas partir dans l'idée de… Exactement, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, le côté bar de la patente. Fait que ce n'est vraiment pas ça. On est dans la découverte. C'est vraiment une place d'artisanat, mais dédiée à la bière. Oui, on parle de saveur, pas de faire la fête. Exact. Puis moi, je vais te dire, je fais découvrir ça à mon entourage, les bières comme ça. Puis c'est comme une ouverture totale. On dirait que les gens s'ouvrent à ça. Puis c'est le fun, c'est nouveau. Moi, les textures, les goûts que j'ai ici, quand j'arrive à la maison, c'est sûr que j'ai fait découvrir à mon chum, qui est un buveur de bière régulier. Il aime ça, il trouve ça bon. Il aboie moins vite. Il y a comme une effervescence dans le monde de la bière. Puis les gens sont ouverts à ça. Parce que, récule, il y a juste 5-6 ans, les habitudes sont encore dures à changer. Puis même d'en parler, c'était difficile d'écouter. Les gens n'étaient pas portés à écouter. Tandis que là, les gens, oh, ils sont plus portés à goûter. Parce qu'ils en entendent parler. Il y a une plus grande ouverture. Il y a une plus grande ouverture. Dans ce milieu-là. Puis c'est une très, très bonne nouvelle. Parce qu'ils sont plus présentes aussi qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on n'en voyait pas des dépanneurs. Non. C'était les grosses bières, les marques commerciales, les épiceries, les dépanneurs. Là, aujourd'hui, de plus en plus… Absolument. Puis c'est porté à grandir, ce phénomène-là. Tant mieux, parce qu'on vit cette… Toujours une question de génération. C'est cette renaissance-là. La vie, on peut la constater. On peut la boire. On peut la boire. Et d'ailleurs, cette bière-là, l'érable, fantastique. Je ferais l'araignée du porc, moi, là-dedans, dans cette bière-là. Ah, que j'aime ça. Thématique, bouffe. Oui. Recette. Oui. Parce qu'une bière comme ça, c'est sûr que ça donne le goût aussi. Absolument. Ça, François, c'est une très, très bonne idée. Mais cuisiner avec la bière, il faut le faire. C'est le fun, c'est bon. Puis c'est pas dispendieux, cuisiner avec de la bière. Des fois, acheter… Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, la bière, dans la cuisine. Elle a sa place super dans les desserts, partout. Il faut être créatif. D'ailleurs, aller juste faire un tour à la Voix-Maltais, sans voulant faire de publicité. Toute leur nourriture est faite à base de bière. Vous allez avoir un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec la bière, parce que la nourriture est excellente. Oui. C'est un autre aspect à découvrir de la bière. Oui. On va se laisser sur cette belle pensée, ces belles paroles. Cheers. Un dernier toast. Merci beaucoup, Pierre. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. À dans deux semaines. Merci. Merci.